Yaoui du mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc pour la présentation d'un nouveau Yaoi Et on va parler du manga Les Talons Aiguilles Rouges Donc le manga Les Talons Aiguilles Rouges est donc un one shot des éditions Bozlo dans leur collection Anna Collection La série dans le genre romance étrange de vie L'oeuvre date quand même de 2016 au Japon et de mars 2018 en France Et nous sommes sur une oeuvre qui est attention aux 16 ans et plus Et voilà en ce qui concerne le manga, on est avec le mangaka Shise Ogawa Il me semble que c'est un mangaka qui a une autre oeuvre de disponible parce que ce nom dit quelque chose Pour ce qui est de mon avis sur les couvertures, je te dirais que déjà j'ai eu le petit coup de coeur Quand j'ai vu l'illustration à l'avant, mais alors quand j'ai vu la jaquette en entier C'était le méga coup de coeur, voire la classe au-dessus qui a toujours pas de nom Voilà Et qui est très très rare Donc déjà ça, ça a commencé très très fort Donc on va être face calme cette fois-ci parce que c'est plus simple pour moi Donc on a l'illustration avant toute basique Et en fait ce que j'adore c'est qu'il y a pas mal de surprises Donc déjà Paf, ça fait une seule image Merci Bozlo, je le précise Mais merci Bozlo pour le côté transparent qui n'était pas présent lors de la précédente vidéo Il me semble, voilà Et ce que j'adore c'est que Tac, surprise On a Adam Si je me trompe pas au niveau du nom J'ai pas mes sons, il est où ? Adam, ouais, voilà Et bah voilà On a tout simplement une illustration totale Et ça je surkiffe Surtout le côté La jaquette on voit juste une main Et tu te dis Ouais bah l'auteur il s'est arrêté là Une main Et puis mystère Et puis non, non, non Sauf que comme il vit Il est en mode un peu caché La vérité est cachée par rapport à Adam et qui il est Ou Adam Je sais pas comment on se dit Bon bref Et bah j'ai trouvé ça plutôt pas mal et plutôt original J'ai eu un méga coup de coeur par contre aussi En ce qui concerne la couverture solide Je sais toujours pas comment ça s'appelle Ou si je dois laisser couverture solide Mais comment te dire que j'ai eu vraiment un méga coup de coeur Quand j'ai vu ce qui se cachait en fait dessous Tada Bon déjà on a le nom Albakine Qui est donc le nom de la marque Pour laquelle travaillent Yori et Adam Que l'on voit sur la jaquette Mais en même temps L'illustration fait très haute couture Fait très un peu Tu sais l'inspiration Louis Vuitton Tout ça, tout ça J'ai trouvé ça juste trop beau Et l'écriture Voilà Je suis désolée mais l'écriture Ça joue tout Alors oui au fait je le redis aussi dans cette vidéo J'ai eu le temps de faire qu'un ongle Voilà Mais toujours est-il que j'ai juste eu un méga coup de coeur Et puis voilà Dans l'ensemble Il y a tout Il y a ma administration Même le dos S'il vous plaît Là il y a eu du travail Donc on ouvre le manga Et on va se retrouver tout simplement sur une page en noir Mais toujours avec le même imprimé que sur la jaquette Sur la couverture solide On va avoir le talon aiguille rouge écrit en rouge Donc ça correspond tout à fait Et donc le nom du mangaka écrit en blanc On va se retrouver donc sur la même illustration En mode double page Et ça je trouve ça plutôt sympa Surtout que du coup on a plus le cadre au niveau du résumé Donc ça c'est plutôt sympa Et quand on tourne la page On a la page de chapitre Qui est toujours en noir Avec le table des matières écrit en rouge Et les pages etc. écrit en blanc Donc ça j'ai trouvé ça divin Et on commence directement le manga Voilà En ce qui concerne donc à la fin du manga Par contre il n'y a pas de pub pour d'autres mangas des éditions Boys of Donc je ne peux pas te faire encore plus de pubs Par rapport à cette maison d'édition Donc en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai tout simplement que ça a été un méga coup de coeur J'ai trouvé tout simplement divine cette qualité Pour ce qui est de mon avis par contre sur la série Je t'avouerai que déjà que rien qu'en lisant le résumé En voyant la couverture Il y avait tout pour me plaire Un mec androgyne Voilà Et qui décide du coup pour mettre en valeur sa marque de chaussures De porter des talons aiguilles Ok par contre je ne porte pas de talons aiguilles Je porte des talons mais pas encore aiguilles Je n'ai jamais essayé et j'ai trop peur de me casser la tronche Honnêtement Surtout avec mon poids Il faut mes talons carrés et épais Voilà voilà Mais toujours est-il que déjà rien que ça ça pouvait me plaire En plus on allait parler de mode et de mode parisienne Comment te dire Que déjà au niveau des détails Il y avait tout pour me plaire Je précise juste pour ceux qui n'ont pas l'habitude Ou qui ne sont pas au courant Qui découvrent un petit peu ma chaîne Ou qui ne connaissent pas spécialement Il faut savoir que je suis un drogué de Paris Au point que ça fait 10 ans que je vais une fois par an minimum à Paris Et que je veux me faire tatouer la tour Eiffel derrière un mollet Et que à chaque fois que j'y vais Je repars avec le bon petit t-shirt touristique Voilà Comment te dire que voilà Je suis un drogué à Paris Et en plus à mode Comment te dire que je suis un con à la mode Et tout ça Enfin je ne vais pas forcément suivre la mode par contre Mais J'adore quand même Le style vestimentaire Accorder des vêtements Sans etc etc Et la haute couture tout ça Donc déjà tout ça c'était fait pour moi Donc dans ce manga nous suivons les aventures de Yuli Qui est donc un jeune homme Qui tout simplement au tout début du manga Perd sa maman Qui vient de mourir Ça je pense que tu avais compris Et donc va devoir reprendre l'entreprise de sa mère Sauf que sa mère vendait des talons roux Des talons aiguilles Et ouais Donc tout simplement Il va mettre en avant son côté androgyne Jouer avec ça Et porter des talons tout en étant habillé en homme Et déjà ça c'est plutôt intéressant Et en plus j'ai adoré aussi la façon dont se passent les choses L'envers du décor Comment ils arrivent à atteindre le sommet Comment en fait pourquoi d'ailleurs Yuli fait tout ça Pourquoi Adam est si distant Et pourtant agit avec lui Donc Adam c'est l'espèce de Grande ligne de ce qu'on aperçoit au départ C'est juste le gars qui l'accompagne partout Et qui est son manager Voilà Et j'ai vraiment adoré tout ça J'ai adoré l'envers du décor J'ai adoré la façon dont c'est développé J'ai adoré en fait le côté assez J'allais dire trash Mais non Ouais peut-être Mais le côté assez dur en fait de la réalité De la mode Et de jusqu'où certains sont obligés d'aller Pour réussir au final dans cette voie là Donc vraiment j'ai vraiment apprécié cette série J'ai adoré la façon dont c'est développé J'ai adoré la tournure de l'évolution des personnages J'ai adoré la fin J'ai adoré vraiment la fin de comment ça a été développé et tout ça J'ai vraiment adoré tout de A à Z J'ai adoré vraiment l'univers Le côté sombre qu'il y avait Parce qu'on aurait pu nous faire aussi un côté dans la mode Tout beau, tout mignon Mais non on nous montrait vraiment l'envers du décor Le côté assez sombre de cet univers et de ce milieu là Et c'est ça que j'ai vraiment su apprécier Et adoré à sa juste valeur je pense Voilà Donc je n'arrive pas trop à t'expliquer plus Parce que des fois mon coup de coeur est trop énorme J'ai vraiment du mal finalement à exprimer à ce point là A quel point j'aime cette histoire Mais sache que vraiment tout est parfaitement géré Et que l'auteur a su gérer son oeuvre à mes yeux à la perfection La vidéo donc sur le manga Les talons aiguilles rouges est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à liker, commenter Et partager la vidéo Histoire de me montrer que tu l'as appréciée N'hésite pas donc à aller voir les vidéos que je te mets en recommandation A me mettre en commentaire Donc si tu connaissais ou pas ce manga Est-ce que je t'ai donné envie de le découvrir ou pas du tout Si tu as la moindre question n'hésite pas à la mettre en commentaire Ça me permettra peut-être de te développer plus Le pourquoi du comment j'ai apprécié cette oeuvre Et si tu connaissais déjà ce manga Et tu l'as déjà lu n'hésite pas à nous mettre ton avis en commentaire Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve très vite pour un nouveau yaoi Sur ce à bientôt